Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience VIE à Singapour. Ton quoi ? Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, VIE ça veut dire volontariat international en entreprise. Enfin, pour moi c'était plus voyage inattendu en entreprise, mais ça, on y reviendra. Les VIE sont une initiative de Business France qui permet aux jeunes de faire un contrat de moins de 2 ans dans une entreprise française à l'étranger. C'est gagnant-gagnant pour le jeune et pour l'entreprise. Avant de vous en dire plus sur Singapour, laissez-moi vous en dire plus sur mon parcours. J'ai suivi une formation d'ingénieur en électronique à l'ENSICAN, qui, comme son nom l'indique, se situe à Caen. Fort d'instinct en Inde, un en Belgique et d'une formation d'aide à la création innovante, je me sentais prêt à relever des défis. Ni une ni deux, j'envoie mon CV en français, en anglais, en espagnol, autour du monde. Et là... Quand un jour, je le reçois, avec écrit, Asie, Singapour, nouvelle technologie, technico-commerciale, bref, le job de mes rêves. Souvent vu comme une ville ultra moderne, Singapour n'a pas pour autant oublié ses racines. Une ville où beaucoup viennent d'ailleurs et tout le monde a une histoire. Bien qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée, on relève le challenge. Enfin, Singapour est un des coeurs économiques et géographiques de l'Asie. A Singapour, on voyage pour découvrir le monde et parfois pour retrouver nos proches. Laissez-moi à présent vous présenter mon VIO chez Think&Go, startup exoie spécialisée dans les écrans connectés, détentrice de deux brevets et de nombreuses oies. Think&Go est venu rejoindre en 2016 le groupe Ingenico, leader dans le monde du paiement sans contact. Mais alors Vincent, ça sert à quoi les écrans connectés ? Bonne question. Alors les écrans connectés sont des écrans sur lesquels on peut venir interagir avec nos objets sans contact, à savoir nos cartes qu'on a déjà dans notre poche ou bien notre téléphone. Et on peut venir, comme ici, faire une donation, ou on peut très bien faire son shopping, prendre des coupons et encore bien d'autres. Mes missions VIE étaient très complètes. Elles couvrent du hardware jusqu'au software, en passant par la rencontre client, l'animation de sessions de formation, la gestion de projet et bien d'autres. Bref, j'étais bien occupé. J'ai eu l'opportunité de présenter nos produits sur 6 salons dans 5 pays en Asie. Mais un salon réussi, c'est surtout beaucoup de préparation. Tout d'abord, il faut imaginer et créer une démonstration du produit. Puis vient la logistique, inviter les prospects à nous y visiter et enfin gérer les aléas d'un salon. Certains sont par la suite devenus nos clients. Ce qui a, par exemple, abouti à l'assemblage, le montage et le déploiement de 10 nouveaux écrans en Indonésie. Moment historique. Enfin, si vous avez suivi l'Open d'Australie, vous aurez pu remarquer les écrans Think&Go qui ont permis de récolter 6 000 dollars pour des associations caritatives. Pour moi, finalement, mon VIEU est un voyage au sens large d'expériences humaines, professionnelles et culturelles. Un voyage où chaque salon, démo client ou formation avait son lot inattendu. Je vous laisserai en vous disant que ce voyage est à ce jour ma plus belle entreprise. C'est un voyage qui est à ce jour ma plus belle entreprise. Et maintenant, c'est à vous de partir en VIEU.